La fédération algérienne de golf Le nouveau bureau exécutif et à sa tête M. Bouzid Abdelrahman s'activent tant bien que mal à faire redémarrer la machine. Il faut dire que le chantier est immense et qu'un travail colossal attend la nouvelle équipe dirigeante. Néanmoins, la pierre angulaire du programme d'action de l'actuelle fédération reste la formation à tous les niveaux. Ainsi, au lendemain de son élection, le bureau fédéral a retroussé les manches en organisant différents stages d'initiation et de formation. Mercredi dernier, une attention particulière a été accordée aux médias, partenaires incontournables pour la promotion et le développement du sport en Algérie. En collaboration avec l'ONJSA, Organisation nationale des journalistes sportifs, la FAG a organisé une journée d'information, de formation et d'initiation au golf pour les journalistes sportifs. Mercredi dernier, la FAG a organisé une journée d'information. Le premier objectif de la fédération, c'est la formation. Vous savez que nous avons trouvé une fédération pratiquement inerte. Donc, l'objectif de la fédération, c'est la formation. Nous allons prendre des enfants de 6 ans à 14 ans. Nous allons les former pendant au moins 4 ans. La formation se déroulera au niveau du terrain de golf et la formation se fera gratuitement. Donc, j'appelle à l'ensemble des parents qui sont près du terrain de golf ou bien même très loin du terrain de golf de venir à la fédération inscrire leurs enfants gratuitement. Je remercie le directeur général de l'OCO, M. Berti, qui a mis à notre disposition un terrain pour la création d'un mini terrain de golf pour former justement ces enfants.